Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus rempli du Saint-Esprit, rêvint du Jourdain. Jésus rempli du Saint-Esprit, rêvint du Jourdain. Du Jourdain, là où il fut baptisé par Jean-Baptiste. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le Diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il fut faim. Le Diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le Diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le Diable répondit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du Temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, je te vois d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. » « Et ils te porteront sur les mains des peurs que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le Diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable de la parole de Dieu. Alors, le thème de mon message est intitulé « La traversée du désert. » « La traversée du désert. » C'est le verset 1 et 2 qui m'intéresse aujourd'hui parce qu'il s'agit de la traversée du désert. « Chers frères et sœurs, il est dit dans ce que nous venons de lire, que Jésus, rempli du Saint-Esprit, rêvait du Jourdain. » Le Jourdain, là où il venait d'être baptisé par Jean-Baptiste, rêvait du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous comprenez vous-même que Jésus n'est pas conduit au désert par Satan. Non! Jésus est conduit au désert par Dieu lui-même. Dieu peut te conduire dans le désert. Parce qu'il a une mission, parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut réaliser quelque chose dans ta vie. C'est dans le secret, c'est dans l'isolement, dans l'intimité avec Dieu, que Dieu agit. Il faut être attentif, accepter, parfois d'être isolé. Alors ici, Jésus remplit du Saint-Esprit, rêvait du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il n'est pas conduit par le diable. Non! Il est conduit par Dieu lui-même, le Seigneur. Et là, il fut tenté pendant 40 jours. Jésus n'est pas la seule personne à être passée par le désert. Il n'est pas la seule personne dans l'histoire biblique. Oui, on nous dit que Jésus est resté pendant 40 jours dans le désert. On nous révèle aussi que Moïse est passé par le désert. Oui, il est resté pendant 40 ans. Moïse est resté pendant 40 ans. La Bible nous révèle aussi que David est resté quelques années dans le désert. La Bible nous révèle que Joseph, deux ans et demi, est resté dans le désert. Et le désert de Joseph était sous forme de prison en Égypte. Élie est resté dans le désert aussi. Là où il sera nourri par le corbeau. Vous vous rappelez l'histoire? Paul y passera trois années et demie dans le désert. Vous comprenez vous-même que les grands dans la Bible sont passés par le désert. Mais le problème est de savoir comment ils ont traversé leur désert. C'est ça le problème. Je vous parle de la traversée du désert. Chers frères et sœurs, dans les Écritures saintes, le nombre 40 a une signification. Il indique une épreuve longue et ardue. Une épreuve longue et ardue. Jésus a fait 40 jours dans le désert. Moïse a fait 40 ans dans le désert. Comprenez vous-même qu'ils sont passés par une épreuve longue et dure. Noé a soumis pendant 40 jours les eaux pour un ciel du délige. Noé. Le désert c'est la solitude totale. C'est la solitude. Le désert est un endroit qui n'est pas idéal pour réaliser des projets de la solitude. Il n'y a pas de vie. Dans le désert on est seul. Aujourd'hui la Bible dit que Jésus fut conduit au désert par l'Esprit. Jésus fut conduit par l'Esprit au désert et tout cela venait de Dieu et non pas de Satan. Jésus qui est le nouvel Adam vient d'aimer a réussi là où le premier Adam a échoué. Je répète Jésus le nouvel Adam a réussi là où précisément le premier Adam avait échoué. Le premier Adam avait échoué à cause de sa désobéissance mais le deuxième le nouvel Adam réussit là où le premier a échoué par son obéissance. tellement que Jésus était obéissant il n'a pas accepté il n'est pas tombé aux offres de l'ennemi. Faites la comparaison avec l'arbre vous deviendrez comme lui l'oeuvre était tendue mais le premier Adam est tombé la désobéissance dans le désert dans le désert le dernier Adam Jésus est tenté de la même façon est tenté de la même façon mais Jésus n'est pas tombé il n'est pas tombé à la tentation faites cette comparaison faisons la part des choses le premier Adam Adam et Ève le nouvel Adam Jésus les autres étaient tentés aussi mais ils étaient tombés mais avec Jésus Jésus n'était pas tombé mais la question est de savoir comment Jésus a pu réussir c'est là où se trouve la profondeur la profondeur du secret que nous sommes en train de révéler comment a-t-il pu réussir chers frères et sœurs dans le verset 4 8 et 10 Jésus répondit à chaque tentation par le mot suivant il est décrit il est décrit il est décrit voilà comment Jésus répondit autrement dit il répondit avec la parole de Dieu alors pour vaincre Satan qu'est-ce qu'il faut il déforme la parole de Dieu pour répondre avec la avec la parole de Dieu voilà la raison de la réussite de Jésus Jésus dit il est décrit chers frères et sœurs lorsque Dieu s'est fait passer par le désert ce n'est pas pour te finir mais il y a une raison une grande raison la jouissance la jouissance chernel le plaisir de ses corps du matin au soir toute la jouissance la fête il nous faut à un certain moment passer par le désert pour apprendre passer par le désert pour écouter Dieu chers frères et sœurs je vous ai rappelé d'Ada et Ève je vous ai parlé de Jésus Christ qui résiste à la tentation grâce à la parole de Dieu laisse-moi maintenant parler de toi et de moi-même mon désert à moi ton désert à toi peut avoir lieu n'importe où n'importe où dans ta maison tu peux traverser ton désert en voyage tu peux traverser ton désert dans ta famille tu peux traverser ton désert dans ta belle famille tu peux traverser ton désert votre désert votre traversée du désert peut avoir lieu n'importe où sur un lit de l'hôpital tu traverses ton désert et lorsque tu traverses ton désert sous les lits de l'hôpital même ton mari même ta femme même la personne qui t'aime tellement qui est à côté de toi juste à côté de toi n'est pas en train de traverser le même désert que toi sur les lits de l'hôpital ton désert peut être la perte d'un emploi qui t'a donné un très bon salaire ton désert peut être le réjet ton désert peut être peut être de la peur la traversée du désert lorsque bien aimé dans le Seigneur vous faites une telle expérience vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez pas sous les lits de l'hôpital la perte d'emploi la maison à payer des dettes vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez pas vous avez l'impression que personne ne peut vous aider qui vous viendra au secours et à travers cette expérience votre désir est tout simplement de vous sortir de ces trous difficiles de ces problèmes mais moi je vous annonce ceci parce qu'il y a des hommes lorsqu'ils traversent leur désert et en première position ils cherchent d'abord à consulter des amis pour être consolés trouver des solutions mais je t'annonce que le désert est le terrain de la rencontre avec Dieu Amen le désert que tu traverses est le moment de la rencontre avec Dieu au moment où vous passez par un désert affectif financier spirituel physique ou professionnel oui je sais il est normal de se poser des questions pourquoi moi comment cela se fait-il on se pose des questions qu'est-ce que j'ai pu faire pour traverser ce désert pourquoi au moins je traverse ce désert cher bien-aimé oui c'est normal mais c'est le moment de faire ta rencontre avec Dieu alors la théologie du désert dans la Bible nous apprend plusieurs choses Dieu n'envoie jamais ce qu'il aime au désert quelle qu'en soit la forme par plaisir tout simplement non je répète Dieu n'envoie jamais ce qu'il aime au désert par plaisir tout simplement jamais lorsqu'il l'envoie c'est parce qu'il y a nécessité il y a besoin il y a nécessité il y a nécessité c'est justement bien-aimé parce qu'il nous aime tellement qu'il nous aime il trouve qu'il est nécessaire pour ma fille telle tellement qu'il nous aime il trouve qu'il est nécessaire pour mon fils telle qu'il est nécessaire de l'amener de le faire passer par le désert pour un moment et là au désert il peut te parler il peut nous parler ouvrez vos bibles dans oser oser c'est dans l'ancien testament oser oser o-s-e-e oser chapitre 2 16 à 19 je veux vous lire oser l'ancien testament oser vient après daniel daniel après daniel oser c'est entre daniel et joël oui je disais que ce n'est pas par plaisir que dieu nous laisse passer par le désert mais par nécessité c'est parce que il veut nous parler écoutez ce qui est dit oser chapitre de 16 à 19 c'est pourquoi voici je veux l'attirer je répète c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son coeur oh pour que dieu parle à ton coeur écoutez ce qu'il fait il dit c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son coeur là je lui donnerai ses vignes et la valet d'accord comme une porte d'espérance et là elle chantera comme au temps de la jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Egypte en ce jour là dit l'éternel tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître je tirerai de ta bouche les noms de Baal afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom Alléluia n'est-ce pas c'est par amour c'est par amour à Israël c'est par amour à toi parce que tu commençais à changer à prononcer le nom de Baal à t'abandonner aux gens de ce monde à faire confiance à avoir des doutes le Seigneur dit je vais la tirer je vais la tirer je vais la tirer et le conduire et la conduire dans des airs et là je lui parlerai et là je lui parlerai dans ton désert à toi le Seigneur te parle le Seigneur t'a tiré là donc le Seigneur a permis c'est là c'est des airs là pour un temps parce qu'il veut te parler parce qu'il veut te sonder parce qu'il veut te refaire chers frères et sœurs le Seigneur veut nous préparer le Seigneur veut nous délivrer nous laver de l'eau propre il veut nous délivrer de nos pourries le Seigneur veut nous épurer épurer le Seigneur veut nous transformer le Seigneur veut nous guérir et de nos maladies nos maladies spirituelles on est malade on est malade tu es malade spirituellement malgré dans le désert le Seigneur veut que tu arrives à dire comme David mon âme a soif de toi psaume psaume 42 2-3 David est arrivé à dire oh non 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 ouvrons ouvrons le psaume le psaume psaume 42 psaume 42 psaume 42 psaume 42 psaume 42 2-3 écoutez comme une biche soupire après des courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi oh Dieu mon âme a soif de Dieu du Dieu vivant quand irai-je et apparaîtrai-je devant la face de Dieu seul dans le désert arriver à faire cette déclaration à dire mon âme a soif de Dieu du Dieu vivant mon âme a soif de Dieu du Dieu vivant chers frères et sœurs c'est au désert que Jésus a appris beaucoup de choses c'est au désert au désert Jésus a appris à jeûner tant qu'il est incapable de faire même un jour c'est au désert que Jésus a appris la faim à jeûner c'est au désert que Jésus a appris la fatigue c'est là qu'il va apprendre à ne pas écouter sa nature pour se soumettre totalement à Dieu c'est au désert parce qu'il était seul seul à seul avec Dieu face à face avec Dieu au désert personne ne pouvait lui parler personne ne pouvait s'approcher de lui il était seul à seul avec Dieu et c'est là où il a appris à se soumettre à Dieu à ne pas écouter sa propre nature la nature humaine est trompeuse il faut se soumettre à Dieu c'est pourquoi bien aimé j'ai dit qu'avec le Dieu de la Bible dans ta vie dans ma vie avec le Dieu de la Bible notre désert se transforme à autre chose avec le Dieu de la Bible chaque désert se transforme en anti-chambre de la victoire chaque désert se transforme au succès chaque désert se transforme à une bénédiction à l'exhaustement au progrès mais c'est avec qui ? avec Dieu avec Dieu ton désert n'est pas un échec n'est pas une bénédiction avec Dieu ton désert se transforme à autre chose reste seulement vigilant et voir combien le Seigneur va accomplir des grandes choses je frais et soeur dans le passage que nous avons lu le dimanche passé dans Jérémie chapitre 1 dans Jérémie chapitre 2 dans Jérémie chapitre 2 verset 1 à 2 c'est la parole de l'éternel me fit adresser en ces mots va crier aux oreilles de Jérusalem ainsi parle l'éternel je me souviens de ton amour je parle à Israël je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune je me souviens de ton affection lorsque tu étais fiancé quand tu me suivais au désert dans une terre est-ce que vous comprenez cette parole je dis Israël je me souviens de toi tu m'es suivais au désert autrement dit tu t'es retiré tu as abandonné le monde tu es allé dans le lieu secret tu es en train de communer avec moi il me dit ici je me souviens de ton affection lorsque tu étais fiancé quand tu m'es suivais au désert quand tu m'es suivais au désert oh chers amis Jésus rempli du Saint-Esprit il est conduit au désert rempli du Saint-Esprit il est conduit au désert et là au désert il fait la rencontre avec son Dieu avec son Père là au désert il devient encore de plus en plus puissant et Satan le diable ne pouvait rien il ne pouvait pas le faire tomber non parce que là au désert il était bourré de la parole remplie du Saint-Esprit même la traversée du désert quelle est ta traversée du désert aujourd'hui ? quelles sont tes traversées du désert ? oh ne te laisse pas intimider par l'ennemi ne te laisse pas tromper par l'ennemi parce que c'est en traversant ta désert que l'ennemi en profite pour te proposer des choses pour t'intimider pour te faire des offres pour te faire reculer et pourtant tu es déjà entré tu es entré de traverser ta désert pour la gloire pour le succès pour la bénédiction tu as déjà commencé moi croyant toi croyant toi croyante sache que la traversée du désert n'est pas une finition n'est pas un rejet mais c'est le moment de faire sa rencontre avec le Seigneur c'est le moment d'expérimenter la gloire de Dieu chers frères et soeurs il y a beaucoup de nos frères et nos soeurs qui traversent leur désert il y a d'autres qui n'acceptent pas de traverser le désert qui préfèrent la vie facile la vie facile c'est la vie que Satan offre comme l'offre donc c'est qu'Adam et Ève avaient accepté donc ils voulaient une vie facile je pose la question qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mieux traverser le désert et changer ta vie ou rester là où tu es ne pas traverser le désert et demeurer dans ta situation demeurer dans ta petite position mieux vaut une fois pour toutes une fois pour toutes je traverse je traverse ma désert pour que pourvu que Dieu me rende compte pourvu que Dieu vienne à ma rencontre pourvu que Dieu m'élève me bénisse et à ce moment-là c'est la honte totale dans le camp de l'ennemi c'est la honte le désarroi dans le camp de l'ennemi la traversée du désert dans Jérémie que nous venons de lire Jérémie chapitre 2 c'est Israël lui-même qui suivait Dieu dans le désert c'est Israël lui-même qui désirait le désert c'est Israël lui-même c'est Israël lui-même qui désirait cela et aujourd'hui que cela devienne aussi ton désir Alléluia Revenons sur notre passage du jour dans Luc 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 chapitre 4 Luc chapitre 4 Jésus remplit du Saint-Esprit et il fut conduit par l'esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours et ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés il eut faim le diable le dit si tu es fils de Dieu ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain est-ce que c'est toi le diable qui peut me commander à moi et t'obéir chers frères et sœurs le diable n'a pas à te commander parce que tu n'as pas été créé par lui est-ce que tu peux lui dire que tu n'as je ne suis pas créé par tu n'as je n'étais pas créé par toi j'étais créé par Dieu c'est Dieu seul qui peut me commander Dieu commande à la terre Dieu commande au soleil d'être une lumière d'éclairer Dieu commande aux planètes de les placer dans les airs vous avez déjà vu les planètes tomber c'est Dieu qui a commandé Dieu qui commande à la terre terre tourne tout autour de toi et tourne tout autour du soleil pour qu'il y ait jour et qu'il y ait nuit et la terre au pays et tourne tout autour d'elle-même et tourne tout autour du soleil Satan n'a pas à te commander il n'a ni créé il n'a rien fait comment il n'a pas à te commander il faut lui rappeler il faut lui rappeler tu ne m'as pas sauvé tu me commandes tu me commandes moi tu ne m'as pas sauvé le Seigneur qui peut me commander moi de me lever de m'asseoir alors le diable lui dit si tu es fils de Dieu si tu es fils de Dieu ordonne à cette pierre tu peins bien aimé si tu n'as pas la parole de Dieu tu risques de tomber tu vas sentir en toi une parole qui commence à bouillonner ça bouillonne ça bouillonne Jésus lui répondit il est écrit il est écrit donc il avait la parole de Dieu il avait la connaissance de la parole de Dieu il avait confiance confiance dans la parole dans cette parole la confiance que Ève avait manqué ces jours là la confiance et pourtant Ève avait la parole Ève avait répondu à Satan il est Dieu a dit que nous ne mangerons pas nous mangerons tous les fruits des arbres sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal donc il a prononcé la parole il avait été dit nous avons la parole nous sommes enseignés nous l'avons Jésus lui répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche des dieux vrai ou faux c'est vrai le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre la richesse la richesse le pouvoir et le pouvoir du monde se gagne par les tueries le sang le sang doit couler pour avoir le pouvoir vous connaissez vous même toutes ces choses Jésus n'était pas venu pour recevoir le pouvoir de Satan tu n'as pas été sauvé pour recevoir un pouvoir qui vient de l'ennemi tu as été créé et recréé en Jésus Christ pour recevoir le pouvoir d'en haut le pouvoir qui vient de Dieu ce pouvoir qui marchait sur les vipères escorpions et sur toute la puissance des ténèbres c'est ce pouvoir là qu'il te faut et non pas le pouvoir que les ancêtres donnent en faisant des sacrifices en faisant des incantations la rose groie la franc-maçonnerie la magie ce n'est pas ce pouvoir là dont on a besoin pour demeurer en fond de Dieu non le seul pouvoir nous a été donné par Jésus Christ tout pouvoir m'a été donné tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre je vous les donne à vous les miens alors le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de tes royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux menteur menteur moï bi faux et beaucoup sont tombés dans ces guetapas beaucoup sont tombés dans ces pièges beaucoup 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 de nos dirigeants sont tombés dans ces pièges un pouvoir dérisoire un pouvoir passagère un pouvoir qui ne conduit même pas au ciel un pouvoir qui fait trébucher un pouvoir du sang le diable dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car il m'a été donné et je la donne à qui je veux et il est en train de donner aux gens faibles aux gens fragiles aux gens qui se laissent tromper facilement aux gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu mais celui qui a la parole de Dieu dira ceci Satan continue à dire si donc tu te prospernes devant moi elle sera tout à toi il demande l'adoration combien de gens que vous connaissez à travers l'histoire du monde les gens qui qui adore Satan qui fléchit au genou de Satan qui se prosperne au-devant Satan voilà la demande que Satan avait formulée à l'égard de Jésus mais Jésus lui répondit mais il est écrit oh bien aimé dans le Seigneur il est écrit il est écrit tu n'adoreras tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul qui est-ce qu'il faut adorer Dieu qui est-ce qu'il faut servir Dieu seul voilà c'est ça la vérité on n'adore pas l'argent on n'adore pas des pilars on n'adore pas les biens qui depuis que le monde existe lorsqu'il quitte ce monde lorsque le souffle des vies est retiré le souffle qui vient des dieux la vie vient des dieux la vie est sacrée vient des dieux lorsque Dieu retire son souffle de vie l'enveloppe le corps l'enveloppe est enterré dans la terre qui est déjà été enterré avec des millions des milliards de maisons et ainsi de suite d'ailleurs n'est-ce pas quand quelqu'un meurt son nom change on commence à l'appeler le corps le corps n'est pas encore arrivé le corps est arrivé le corps est exposé on ne cite plus ton nom on ne cite le corps n'est pas encore mis en terre le corps arrive dans le corbillard le corps n'est pas encore sorti du corbillard le nom est parti on ne cite pas ton nom on ne cite plus ton nom ton nom change Jésus répondit il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu les serviras lui seul le diable ne s'est pas fatigué il va tenter pour la troisième fois donc il peut te tenter de plusieurs manières quand il te trouve dans ça bon il entre dans ceci et voilà dans autre chose pour te faire tomber c'est ça le diable le conduit encore à Jérusalem le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es fils de Dieu jette-toi d'ici en bas car il est écrit ah là il va même citer la parole de Dieu si vous croyez il connaît il connaît la parole de Dieu mais il n'obéit pas à cette parole il n'a pas confiance à cette parole c'est ça la seule différence et cette différence voir c'est voir chaque jour que tu es différent de lui et toi et lui vous connaissez la parole mais la différence c'est que lui n'obéit pas ne se soumet pas toi tu obéis tu te soumets c'est ça la seule différence est-ce que les gens qui sont dans la rose croix de la franc-maçonnerie ne connaissent pas la parole bien sûr les grands de ce monde qui deviennent des présidents pour prêter serment ils posent la main sur la Bible devant la télévision ils posent la main sur la Bible ça veut dire quoi ils savent ce qui est écrit sur la Bible mais ils font le contraire de ce qui est écrit dans la Bible si tu es fils de Dieu jette-toi d'ici en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains des peurs que ton pied ne heurte contre une pierre ça c'est une vérité pour moi c'est une vérité pour toi mais qui n'est pas une vérité pour celui qui a fait cette déclaration à ce moment-là Satan en faisant cette déclaration ce qu'il dit n'est pas une vérité mais cette parole est une vérité pour moi lorsque il prononçait tes paroles c'était juste pour tenter un piège mais Jésus qui avait la parole oh bien aimé tu dois avoir la parole Jésus lui répondit il est écrit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu et après l'avoir tenté de toutes des manières le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable autrement dit il tente il revient c'est ça son travail chers frères et sœurs chers amis la traversée du désert la traversée du désert est une nécessité est une nécessité pour notre Dieu toi qui es séparé de la famille pendant plusieurs années ne sors pas de cette traversée du désert vide sors de cette traversée du désert transformée victorieuse victorieuse à travers ta traversée du désert à travers cette séparation de ta famille dit mon âme a soif mon âme a soif du Dieu le Dieu consolateur le Dieu qui s'éteint à mes côtés et j'ai sens sa présence je ne me sens pas seul oh bien aimé c'est merveilleux c'est merveilleux lorsque le psalmiste David déclare mon âme a soif si tu as si tu as déjà eu soif de l'eau pour entacher ta soif David je déclare mon âme a soif de toi au Dieu encore une fois je confirme que la traversée du désert est une nécessité et non pas une finition quelle que soit sa forme quelle que soit sa forme parce que toi qui traverses ce désert tu la traverses avec Dieu tu la traverses avec Dieu encore une fois je te rappelle que Noé a soumis pendant 40 jours les eaux du déluge c'était sa traversée de désert Moïse 40 ans dans le désert Jésus 40 jours dans le désert sans oublier Joseph qui était élevé la traversée il a fait sa traversée de désert jusqu'en prison il a fait la prison en Égypte vendue c'est Joseph David David aussi Elie jusqu'à être nourri par le corbeau le désert et ils sont tous sortis de la vie victorieuse parce que c'est là parce que c'est là où on est disposé à écouter à écouter à recevoir à se mettre à la disposition totale tu vois mais voici à ta disposition il n'y a rien que j'entends dans mes oreilles il n'y a rien que je mets sous mes dents il n'y a rien mais il n'y a que toi mon âme a soif de toi mon âme a soif de ta présence mon âme Alléluia le Seigneur est bon le Seigneur est bon alors j'ai clôture ces moments bien aimés en vous invitant à ne pas lâcher prise à cause d'une traversée le désert même si c'est le divorce c'est le moment des déserts que tu traverses lorsque le Seigneur te métamorphose te transforme à travers cette à travers cette traversée le désert que le Seigneur soit toujours avec toi et te fortifier et que notre Père et notre Dieu soit loué au nom de Jésus Amen 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 Gloire à notre Dieu